Trois à l'heure finale, incroyable. Ah oui, ça semble écrit d'avance. VO5, déjà. VO5, on va être bien. On va pouvoir avoir un panel très représentatif du niveau des joueurs et de leur compensation, de tout ce qu'elles ont dans leur complexité. Pas de problème là-dessus. Et surtout, Sven Ota, je ne sais pas si ça s'est vu beaucoup. Je ne crois pas. Encore une fois, comme on l'a dit, Sven ne se dépasse pas énormément. Un petit peu sur les gros tourneaux à Metz. À l'époque, ils ont dû s'affronter, je ne sais pas, deux ou trois fois. Avant le Covid, à mon avis. Oui, avant le Covid, c'est sûr, ils ont dû s'affronter. C'est vrai que c'est un match qu'on attend. Vraiment, Sven, c'est quelqu'un, on le dit, on le répète, vu qu'il ne se déplace pas souvent. On a tout le temps un peu de mal à le jouer, mais on sait qu'il est très bon. Et là, il vient nous le montrer. Là, il côtoie des monstres. Il côtoie Otakuni et Ismaël. C'est un peu le syndrome, enfin syndrome, le mec qui s'emballe. C'est un peu le truc semi-Hidden Boss. Ce n'est pas un vrai Hidden Boss, parce qu'en fait, le mec, il joue au jeu quand même. Il s'entraîne, il le connaît. Et c'est quand même, le mec, tu ne le vois pas, il sort de sa caverne et bon, il ne te casse les dents. Il fait quand même du on. Et d'ailleurs, il le dit à chaque fois que pour lui, c'est un plaisir de venir jouer en off. Parce qu'entre jouer en on, shulk et jouer en off, c'est le jour et la nuit. Même si tu as l'adaptateur et que c'est OK, si tu as l'adaptateur et que ton adversaire est l'adaptateur, que c'est OK. Non, pas pareil, c'est évident. Déjà que le jeu a de l'input lag de base. C'est toujours agréable d'avoir joué. On n'en voit pas beaucoup à top niveau. Il y a Koum, le joueur japonais. Il y a Ramsès, le joueur néerlandais, qui joue shulk. On a des en France, on a sur Knight. Il ne fait pas non plus des top, à peine des top 32 dans les gros tournois, même pas. C'est un des vrais, vrais, très grands shulk. Malheureusement. Moi, je ne veux voir que ça, parce que je crois vraiment au potentiel de ce personnage. C'est clair, mais en fait, c'est un personnage qui est tellement difficile à masteriser. Et en fait, le problème, c'est est-ce que c'est rentable de passer tant de temps dessus ? Oui, c'est la question qui n'est pas répondue encore à l'heure actuelle. Sven va peut-être nous donner des indices, des pistes de réponse dans ce match. Link contre Shulk, Sven contre Otakuni. On va avoir du smash. C'est juste parti, l'user final BO5. Et on a déjà un beau jeu de grab. Ça grab, ça grab, ça grab. C'est la grab de partie pour le moment. On n'a pas pu mettre beaucoup de pourcentage, évidemment, avec l'harmonado. Shulk, par contre, Sven ne saurait garder avec cet art buster qui ne pourra pouvoir capitaliser juste dessus. Il est obligé de repasser en jump pour pouvoir revenir de son safe sur le stage, tout simplement, pouvoir contrôler ce centre de stage, centre de stage que Shulkontrôle signe. C'est ça. Grâce à sa portée, il a beaucoup de stage control, il a beaucoup de réponses à beaucoup de situations. Malheureusement, un Link, c'est le niveau portée, il n'est pas à plaindre. Il a son épée déjà qui lui confère une très bonne portée et aussi tous ses outils de zoning qui permettent vraiment de mettre une pression constante. Et ici, Otakuni qui arrivera à trouver une très belle éjection. et la DI de Sven qui fera rester parmi nous. Tout à fait. Et il a réussi quand même à recoller vraiment bien en pourcentage. Il va éjecter certes très loin avec cette bombe, mais c'est absolument pas suffisant. Et ouais, il a bien décollé. Et c'est vrai que je pense que, effectivement, vu comment il a décollé, ça fait plus aucun doute que le mode Smash, ça t'éjecte plus vite aussi parce que c'est un simple nerf. Ah oui, bah là, le nerf, il l'a fait téléporter dans la Blast Zone. Il n'y avait pas de DI à faire. Non, c'était casse-toi, nouvel stock, s'il te plaît. La bombe qui est derrière, qui est sur la plateforme pour couvrir les options. Il ferait mieux de s'en débarrasser. C'est dangereux de rester à côté du monde. On n'a peut-être pas le réflexe un petit peu trop focus sur éventuellement ce qu'il peut bien faire ici dans cette rencontre. On est en Smash, on a tout l'intérêt de pouvoir temporiser le maximum avec plus de pommels possible quand on fait une choppe. C'est Otakuni pour ne pas se prendre le mode Smash. Et voilà, ça y est, il est épuisé. Je ne sais pas c'est combien de temps avant qu'il revienne en mode Marmonado, 10, 15, 20 secondes ? C'est entre, voilà, globalement c'est entre 15 et 18 secondes, enfin entre 14 et 18 secondes, ça dépend des stents. Elles ont toutes un temps différent. Et en tout cas, elle est relativement vite, cette stent smash qui a permis de pouvoir se relever de l'edge avec ce R-slash pour pouvoir prendre la stock de Otakuni. Par contre, il reste en déficit assez grand. R qui ne va pas prendre la stock, le backstage qui est cassé par... Oh la belle bombe ! Le boomerang et la bombe, voilà, allez, il a plusieurs options pour te casser ton backslash, donc il va falloir les éviter à l'avenir. C'est le message qui lui a été envoyé en tout cas. Oh, beau mur de back air. Et Otakuni qui balance sa cuisine à chaque fois et qui empêche Venn de s'approcher de lui en fait. Elle empêche de respirer, carrément. Juste pas l'occasion de pouvoir exprimer quoi que ce soit pour le moment. Venn qui ne se laisse pas faire. Le buster emote qui a afflenché pour essayer de gratter ses pourcents. Le forward smash qui arrive à toucher et qui lui permet de regagner un peu de contrôle de stage. En fait, ce contrôle de stage, il n'est qu'artificiel. Otakuni, limite, il est content d'être repoussé parce qu'il peut replacer son jeu grâce à ça. Il ne va pas chercher plus que ça, d'obtenir, lui, le vrai close range. Du moins, il va y aller avec précaution. Donc, en fait, effectivement, à ce petit jeu-là, c'est pas Scholl qui va l'impressionner plus que ça. Backslash qui, cette fois-ci, ne va pas se faire casser par les projectiles. La d'Otakuni en a tenté. Le counter peut-être sur le retour de Bomberang. Je ne sais pas trouver ce up smash. Je pense que ce n'est pas suffisant. Merci Battlefield, très, très haut. Et heureusement que ce n'était que le dernier tick du up smash aussi. Si je prenais les trois, là, c'était une fin de stock. 130%, mais 0% de l'autre côté. Une stock à une. Le shield qui permet à Sven de rester en vie. Est-ce qu'il trouvera les réponses ? Est-ce que le burst peut lui permettre de regagner les pourcentages ? On va le voir tout de suite. Ouais, mais 139%, on peut vraiment dégager à l'issue de pas grand-chose. Parce que Scholl, c'est quand même pas bien lourd, globalement, comme personnage. On va réussir quand même à obtenir le meilleur ici sur ce up-air. Et avec ce neutraler précédemment, on passe en mode smash. Ce ne sera pas suffisant, ces pourcentages-là. Il va falloir gratter, voilà. Avec le buster, on réussit à regrabledge très rapidement avec le backslash. C'est chose faite. Encore une fois, backslash pour close range. Et là, cette fois-ci, on est en position de pouvoir dicter le jeu à peu près. Dommage, il manque un tout petit peu de précision et de timing sur cet air slash. Oh là là ! Non ! Oh la bombe ! Trop de pourcentages, pas assez de frames invulnérabilité. Intécable. Surtout, les frames invulnérabilité, elles ont disparu parce qu'il y a trop de pourcentages à la vache. Très sincèrement, je pensais vraiment qu'il avait encore ces frames invulnérabilité. Je pense que ça s'est joué peut-être à une, deux frames, trois frames. Ouais, carrément. Fauré. Et là, Sven aussi qui nous a offert des mix-ups grâce à la vitesse de son perso. Parce que par exemple, il a réussi à toucher certains coups parce qu'avec le shield, il était beaucoup plus lent. Et du coup, il ne s'attendait pas à space de cette façon au taconie. Et c'est intéressant de mix-up de cette façon. Vraiment, d'habitude, le changement de rythme, c'est vraiment aller plus vite, mais aussi des fois, ralentir. C'est ça qui est très intéressant avec le shulk aussi, c'est qu'il a vraiment des possibilités qui ne peuvent qu'avec certains combos, notamment le speed ou à bas pourcentage, tu peux faire des re-grab au sol comme ça à l'issue d'un neutral air ou quelque chose comme ça. C'est ce qui fait que le personnage est vraiment intéressant. On est passé en buster à présent pour repousser la bombe de tacouni qui va un petit peu le gêner et qui va le forcer à roll in et se faire punir. Et ici, Air Slash en out of shield, une bonne option de prise pour Sven. Carrément, il y a la bombe qui permet de zoner la plateforme et qui en renvoyait à son propriétaire. La stance de speed qui est activée pour essayer de venir étouffer au tacouni. Un baquet finement placé. Attention au smash, ça pourrait être compliqué. Il y en a un qui a aussi un bon up of shield, c'est lui qu'il faudrait quand même pas l'oublier. Il lui a bien rappelé ici au tacouni. C'est dommage parce qu'il y avait une roll in et donc ça aurait pu être totalement catch dans le forward smash. C'est un petit peu de match cette situation pour Rosven qui va devoir se reprendre très rapidement. Il continue à renvoyer à chaque fois la bombe d'out of a kuni qui continue de le perturber dans son jeu. Il va le chercher très loin. Évidemment, on continue de profiter de cette particularité de shulk. Il l'a cherché très très loin en edgeguard. C'était un très bel edgeguard, finement maîtrisé. Là, il a été montré à otakouni que même en dehors du stage, il n'est pas tranquille. Il faut faire constamment attention et ce shulk peut surprendre. Alors là, on est fulc nature, il ne veut pas activer de stance en même temps pour quoi faire. Il n'avait pas vraiment d'utilité à en activer et ça lui ferait perdre du temps d'utilisation. Et là, le speed. On varie la vitesse et on va aller harceler directement otakouni grâce à la vitesse au sol qui sera grandement boostée. Préfait. Là, maintenant, à présent, on est prisé en face un jump pour pouvoir surprendre. Et voilà, l'approche qui est juste gardée into spin attack. Ça y est, ça décample. Mais on est en avantage, pour rappel, Ben qui vient de concéder seulement sa première stock à présent. Par contre, il vient de nous proposer quand même quelque chose de très intéressant. Otakouni casse cela dit par le shield. Le shield qui a bien modifié son momentum aérien. La sortie de cette situation. B format smash qui ne viendra pas finir. Heureusement, on était à 80% à peu près. Et on n'était pas complètement au ledge. Donc, c'est assez logique. Et heureusement pour Otakouni. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Un 15%. Otakouni qui essaie de revenir au pourcent, qui réussit un peu à corner Sven et son folk. Il n'a absolument pas voulu. Et il va le payer avec cette bombe. Hop de ledge. Je pense qu'il n'est pas grave. C'est un smash à présent. Oh, directement en speed. Je pense que c'était pour sortir de cette situation. Je pense qu'il avait aussi peur, en restant en smash, de se prendre un mauvais coup. Un petit nerf mal placé qu'il aurait envoyé directement dans la blast zone. Ouais, c'est pas impossible. C'est franchement pas impossible. Il n'a pas de l'approche juste neutre. Vraiment nature sur ce forwarder. Lui, qui est vraiment un de ses meilleurs teams. Je n'en ai pas douté. On aurait pu le voir pour regarder le stream. Otakouni qui reprend l'avantage dans ce match-up. Il reprend totalement grâce à sa bombe. Il ouvre les options. Très intéressant. Très bel pari. Bon dans le smash pour quand même un petit peu se faire respecter. Ici, on repasse en smash et se fait casser par ce neutralaire de ligne qui sort beaucoup trop vite. Ça, ce n'est pas suffisant. Le nerf de Shulk est en a épuisé le mode smash. On a réussi à s'extirper également de cette situation grâce à la rico-bombe. On continue d'être agressif. On fait casser également par Sven. On a envoyé la bombe. Encore une fois, il se fait pas mal prendre à son propre jeu avec la bombe. Mine de rien. Sven qui arrive plutôt bien à la renvoyer. Ah, counter qui est encore raté. Le shield qui permet à Sven de rester sur le stage, de garder la pression. Backslash. Drap, tu snap le lait. Ouah, c'est suffisant. Peut-être une erreur de DI. Je pense qu'il y avait un problème de DI. Parce que je ne le voyais absolument pas mort ici, notre ami Otakuni. On est passé en mode speed à présent. On va devoir tenter de chercher le jump. Mais on va devoir repasser en buster ici, peut-être. On va-t-il remonter grâce à une bonne phase. Il n'arrive pas à trouver des vrais combos ici sur Shell. Parce qu'il est obligé de la jouer défensive. Il est obligé de la jouer crawl et spacing. Ne pas prendre trop de risques. Car il est au port de la bombe. Avec cette stock prise extrémiste par Sven. Otakuni reste en avantage. 130% d'avantage. Là, Sven qui est vraiment en mauvaise posture. Qui est poussé dans des retranchements par Otakuni. Il manque d'assez belles choses. Il n'y a rien d'éventuellement à la part. Je ne sais plus si en out of shield, il y a un truc en out of shield. Ça sort un peu plus vite en sortie. Il est relativement rapide. Il m'a semblé sortir un peu vite. Honnêtement, je ne pourrais pas te dire. Je ne vais pas en dire de bêtises. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet. J'avoue que je ne sais plus s'il en est. C'est vrai que ce n'est pas une option qu'on voit. On ne l'a pas vu souvent, cette option. En général, en sortie de shield. C'est peut-être un hub B ou des aérioles. Le nerf. Le nerf en sortie de shield de Link. Le nerf, il a des options ? Oui. Le nerf, c'est un très bon out of shield de ce qu'on m'a dit sur Link. Peut-être qu'on m'a donné des mauvaises infos. Je ne crois pas que les aérioles, ça peut être des out of shield. On ne fait pas de shield dans les airs. Ben si. En fait, toi, te dirais que je crois... Parce que le saut, c'est un out of shield. En fait, c'est peut-être ça. C'est genre, tu tords du shield très vite avec le saut. Et le nerf, vu qu'il est très rapide. Bref, je trouve que je dis des bêtises. Je ne sais plus. On reconfirma ça. C'est ça ? Et voilà, c'est ça. Terme la régie. Allez, donc c'est reparti. On est sur SBF à présent. 2-0 pour Otakuni. 3 balles de match pour lui. Et il va avoir le temps de win ce BO. Mais il est en très bonne posture. Il va falloir venir reverse suit Otakuni pour Sven. Si on veut avancer en grande finale et prendre sa revanche contre Ismaël. Qu'est-ce que ce serait beau. Qu'est-ce que ce serait beau. C'est très bon. Vous parvenez à cet exploit. Malheureusement, Otakuni a envie d'aller rencontrer Ismaël en grande finale. Il a envie d'aller revoir son pote. C'est le gardien des clés. Otakuni, il ne te laisse pas rentrer dans le château. Il ferme le pont-levis. Et il te spam à distance. Pour aller affronter Ismaël, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut battre Otakuni. 130% déjà infligé par Otakuni avec son link. Et la stance smash qui, activée dans un léger désavantage, viendra porter préjudice à son utilisateur. C'est dommage. Je ne suis pas sûr qu'utiliser la stance smash en désavantage soit la meilleure idée qu'il ait eue. Mais il nous préparait peut-être, il nous cuisinait peut-être quelque chose. Oh là là, quel power smash ! Mais voilà, là, ce décalage power smash, par contre, il est très 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 traité comment... Convaincant du côté de Sven qui réussit à recoller au pourcentage très rapidement. Il a de la chute dans les idées, ce Sven. Ouais, Otakuni n'est pas en reste absolument, parce que là, le 60% qui vient de se manger dans la figure Sven, il ne fait absolument pas du bien, je ne le souhaite pas à grand monde. En tout cas. Dommage des counters qui ne passent pas. Counter qui sont un peu piffés au final. Et ils vont passer sur la plateforme qui va pouvoir zoner une option de retraite de Sven. Il le sait, il le sait, il la dégage de la plateforme, il la dégage de lui, mais il ne peut pas jouer. Ah, il a, hein. On va rallier cette route d'un fer. Ouais, là, le down smash qui est une option intéressante, mais bon, un bon diaire, ouais. Réussi à rattraper ça par contre à leur slash, on passe un petit peu trop haut et on passe devant les radars Otakuni. Les radars Otakuni, autant vous dire, qui vont vous taxer, qui peuvent. Et c'est chose faite avec une nouvelle stock de prise. Entre Ismael et ses explosives et ses side B, ses explosive flyers, et les flèches d'Otakuni, là, on a vraiment une bataille de snipers. C'est l'intervention, Rustin vient à grande époque, pour ceux qui l'ont vécu. Ah, carrément. Le buster est de sortie du côté de Shulk, qui va avoir à cœur, évidemment, de pouvoir mettre au maximum de pourcentage de capitaliser tant qu'il l'a, eh bien, le switch au jump au moment. Je dis ça, forcément, c'est absolument la base. Bon back-air ici, on va passer en speed à présent pour pouvoir tenter de prendre le meilleur en termes de vitesse. Oh, quel dommage. Il a raté la rico-boom, je pense. Ouais. Je sais même pas s'il a tenté une rico-boom, je crois qu'elle était encore sur le stage, en fait. Non, je crois pas, en vrai. Ah ouais ? Je crois vraiment que... Ah, pfff. Du coup, ça sourit à Sven, qui réussit à racoler au nombre de stages. 70% seulement. C'est rattrapable. Ça se rattrape très facilement. Passage en mode buster, quelques combos, quelques back-air, et on réussira à recomper. Ça se rattrape, mais jusque-là, elle a toujours été en déficit. Sven, il n'a jamais réussi à recoller au score, donc c'est pas trop l'histoire qui lui donne raison pour le moment. Et il n'arrive pas, plus que ça, à réduire ce déficit. On est à 111% sur ligne, ça peut dégager très rapidement à l'issue, eh bien, d'un... Notamment d'un forwarder qui pourrait sortir très vite. Sven qui continue son bon contrôle de stage. On est passé en speed à présent pour pouvoir surgir et mettre cette bonne shop avant. Sven qui se bat comme un forcené pour essayer de venir prendre cette stock, pour essayer de venir gagner cette première gaine dans ce BO et relancer le BO. Mais Otakuni qui n'a pas envie, qui n'est pas de cet avis-là. Otakuni qui a envie d'aller rejoindre Ismaël en grande finale. Et pour cela, il a envie d'y aller par la grande porte en battant 3-0 son adversaire en looser finale. Il y a toujours de l'espoir pour Sven, clairement. Il ne faut pas dire, mais là, il continue d'encaisser quand même les projectiles. Et ce n'est toujours pas suffisant. L'uptro qui ne tue toujours pas, comme on l'a dit, c'est plutôt l'uptro 180%. Il attend jusqu'au dernier moment. Et c'est finalement sur Sonner que la game va se décider 3-0 sec de la part de Otakuni qui aura laissé un petit peu d'espoir sur la dernière game à son vis-à-vis. Mais ça n'aura pas duré très longtemps. Sven qui n'a pas démérité sur cette game. Il nous a montré qu'il avait des ressources, qu'il avait envie de continuer à jouer.